Le World Economic Forum 2020 vient de s'achever. Que faut-il retenir de cette 50e édition du UEF à Davos ? Les invités prestigieux comme Donald Trump, Greta Thunberg ou Angela Merkel qui faisaient ses adieux en tant que chancelière ? Non, nous allons plutôt nous focaliser sur une mutation essentielle du UEF. Lorsque le jeune professeur d'économie Klaus Schwab fondait le Symposium de Management de Davos au début des années 70, il imaginait ce rendez-vous comme une plateforme de dialogue, d'échange, de débat. Face aux critiques qui ont émergé, rendez-vous de puissants, clubs fermés, le UEF s'est ouvert au fil des années à intégrer la société civile, les chercheurs, les ONG. Aujourd'hui, le UEF n'est plus ce club de riches, mais intègre le dialogue avec la société civile. Mais en 2020, le dialogue n'est plus suffisant. Face aux mouvements sociaux violents, aux prises de conscience comme MeToo, voici deux ans, ou encore aux grèves pour le climat, il est temps d'agir. C'est ce qu'a compris Klaus Schwab, c'est ce qu'a compris le UEF. Et c'est pour ça qu'à l'occasion de cette cinquantième édition, ils ont décidé de passer du dialogue aux engagements, en créant des plateformes d'engagement qui réunissent les partenaires publics et privés, les particuliers, les entreprises, les gouvernements. C'est une mutation essentielle. Le UEF n'avait pas le choix face à la pression, n'avait pas le choix face aux enjeux, mais c'est une mutation dangereuse. Si jamais les engagements qui sont pris sur ces plateformes ne sont pas tenus, l'utilité même du UEF sera à nouveau questionnée. Si la génération des jeunes activistes pour le climat que Klaus Schwab a mis en avant lors de cette cinquantième édition est déçue, quand eux sauront pouvoir, ils n'accorderont plus la même importance à Davos. La mutation est donc essentielle, mais risquée. Mais face aux enjeux, notamment climatiques, qui étaient au cœur de cette cinquantième édition, l'OEF n'a plus le choix. Aujourd'hui, on ne parle plus de croissance, on ne parle plus de politique monétaire, on parle d'inclusion, de lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. Face au sceptique, c'est uniquement le temps qui donnera raison ou tort à Klaus Schwab. Le temps, c'est ce qui manque. Face aux défis climatiques, face aux enjeux liés à la biodiversité, face à l'inclusion, à l'égalité hommes-femmes, il faut agir vite. C'est donc dès les prochaines éditions que l'on verra si les engagements pris cette année sont tenus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada